bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie pour ceux qui ne me connaissent pas j'espère que vous allez bien et que vous occupez aussi de faire ce qui vous plaît actuellement par ces temps un petit peu difficile mais en ce moment je me suis occupée beaucoup de faire des chignons parce qu'en ce moment je regarde sur tic tac et à chaque fois j'essaie des nouveautés alors pour l'instant le seul que j'ai réussi à faire c'est un chignon tressé que je maintiens avec une épanne et c'est un peu difficile il y en a plein d'autres qui me plaisent mais j'en apprends à chaque fois un par semaine donc là ce tout début je vous en montrerai d'autres alors aujourd'hui en fait je vais vous proposer de faire des petits tabourets comme celui-ci alors celui-là il est un peu lourd parce qu'en fait j'ai mis mes affaires de sport à l'intérieur voyez j'ai tout j'ai tous des bandes lestées des élastiques des sangles donc ça j'ai pu le réaliser en fait ça c'est le au départ c'est mon petit marche pied que j'utilise pour ma pour aller pour monter sur mon estrade donc je peux me mettre debout assise dessus sans problème ça tient parce que malgré sa petite taille il est bien conçu donc en fait moi ce que je vais faire là dans ce tutoriel je vais en profiter pour me faire quelque chose qui va me correspondre donc là en fait dans mon kangouille j'ai un vieux pouf et ben ça je vais le remplacer par un espèce de petits petits rangements comme ça moi je vous donnerai mes cotes évidemment après vous le faites comme vous ça vous convient à vous l'avantagent de ce petit de ce genre de petits caissons c'est que vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel loisir que vous avez par exemple je sais pas vous faites de la pêche fait de la couture vous bricolez vous avez toujours plein de petites de petits outillages à ranger à l'intérieur et bon maintenant c'est toujours bien dans un petit coin pour ce voilà pour pouvoir s'asseoir des fois il manque une chaise pour x y raison voilà vous voulez vous asseoir et bien voilà vous aurez votre petit tabouret moi pour ma part ça va être quelque chose pour la voiture vous aurez besoin de toute façon de faire des des rangements des compartiments qui vont être assez un comment dire assez profond donc plutôt que de faire des choses je suppose que si vous faites de la couture ou du bricolage vous aurez certainement des objets qui seront de petite taille alors comme sur mon caisson un outil je vous montre en fait moi ce que j'ai fait j'ai rajouté un petit donc ça c'est dedans je mets les choses que j'utilise le plus donc dedans je garde les choses que j'utilise rarement mais que j'ai besoin d'avoir en réserve donc je mets dans le caisson principal et ensuite et bien je prends les voilà les outils dont j'ai vraiment besoin maintenant j'ai besoin de me mettre assis malgré le fait qu'il n'a pas de couverte voici un peu tout le monde est pané ainsi voilà si j'ai besoin de temps en temps de me ou alors de me mettre debout sur quelque chose je peux évidemment me mettre soit assis soit debout sur mon caisson pareil pour l'autre donc c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui c'est un caisson qui va voilà qui va servir à la fois de rangement et puis à dépannage pour s'asseoir donc là moi je vous mettrai les côtes du mien si vous voulez comme ça ça vous permettra de suivre de toute façon un petit caisson de rangement soit vous le donnez soit vous voulez essayer de faire pareil que le mien pour vous entraîner et puis après faire quelque chose qui sera plus adapté à à vos besoins je vous mettrai le plan en barre d'infos il sera téléchargeable en pdf et puis vous pourrez la primer donc là je vais commencer par vous montrer le nombre de le matériel et le nombre de planches en carton dont vous aurez besoin c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti